Salut à tous ! Même si tu es méticuleux dans la planification de ton aventure en montagne et que tu surveilles la météo, il y a toujours quelque chose que tu ne peux pas prévoir. Les chutes de pierres massives. Joins-toi à nous aujourd'hui pour assister à la chute d'énormes rochers qui emportent tout sur leur passage. C'est parti ! On ne sait pas ce que pensent ces travailleurs dans les montagnes de l'Inde. Mais ils sont extrêmement chanceux. Qu'il s'agisse d'une toute petite voiture ou d'un énorme bus, rien ne fait le poids face à la puissance de la nature. Heureusement, le conducteur et les passagers ont pu réagir à temps et éviter de graves conséquences. Ces deux-là sont officiellement les personnes les plus chanceuses de l'année et tu vas vite comprendre pourquoi. Ce mec qui fait une petite pause au milieu d'une chute de pierre mérite d'être félicité. Il est en fait assez avisé en ce qui concerne la sécurité en montagne. Rester sur place augmente les chances de rester en vie. Les glissements de terrain peuvent être carrément terrifiants parce que tu ne sais jamais quand est-ce qu'ils vont frapper. On dirait qu'il n'y a rien de grave avec ce rocher. Parfois, les glissements de terrain sont si puissants qu'ils peuvent changer le paysage de toute une région. Regarde cette vidéo de Suisse où 210 000 m3 de roches ont dégringolé. On est prêt à parier que les géologues vont devoir mettre à jour leur carte après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici la ville de Bayamon à Porto Rico. Après des travaux de construction ratés et beaucoup de pluie, les habitants ont été frappés par l'un des glissements de terrain les plus fous de l'histoire de la ville. Les maisons situées au pied de la montagne étaient la principale préoccupation. Heureusement, les autorités ont réussi à évacuer à temps 23 familles de la zone la plus dangereuse. Dans les pays du sud, savoir courir vite est indispensable pour rester en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada La preuve que de telles clôtures en terrain montagneux ne sont pas là uniquement pour faire joli. La dernière chose que tu souhaites voir dans ton camp à 4000 mètres d'altitude, c'est une énorme avalanche qui fonce sur toi. C'est un miracle que personne n'a été blessé. Bien que les paysages naturels de l'Alaska soient absolument époustouflants, ils s'accompagnent de leur lot de difficultés. Dans cette vidéo, un énorme glacier qui se désagrège est devenu un véritable problème pour les touristes qui essayent de passer. Ils ont filmé quelque chose de tout aussi effrayant en Arabie Saoudite. Un phénomène effrayant qui s'appelle une chute de sable. La Californie est frappée par de nombreux tremblements de terre. Il n'est donc pas surprenant que le sol y soit secoué. Pourtant, malgré tous les tremblements de terre, les géologues affirment que ce glissement de terrain dans la région de La Joia, à San Diego, est le plus important depuis 40 ans. Tu ne peux pas toujours voir venir une coulée de boue. Et même les services météorologiques et géodésiques ne peuvent pas la prédire ou prévoir son impact destructeur à l'avance. Wow, wow, wow ! Wow, wow ! Wow, wow ! Wow, wow ! Celui-ci a détruit un pont métallique devant un groupe de personnes. Incroyable ! Voici une excellente raison de prendre des signes comme celui-ci au Sarri. Lorsque tu imagines le Mexique, c'est sûrement les sombreros, les cactus et la tequila qui deviennent d'abord à l'esprit. Mais il ne faut pas oublier que son terrain montagneur n'a pas été épargné par les chutes de pierre. Ce glissement de terrain dans le comté de Veracruz a détruit une route, coupant 6 communautés du monde extérieur. C'est vraiment un truc de dingue. Lorsque de fortes pluies frappent le nord de l'Inde, le terrain peut devenir très dangereux, surtout avec l'Himalaya qui se dresse autour. C'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Les conducteurs n'ont pas eu à déplorer de victimes, ce qui te fait prendre conscience de la puissance de la nature dans des moments comme celui-ci. T'es pas fan des routes de ta ville ? Regarde ce que la nature leur fait subir au Brésil. Ça va coûter cher au comté. Et tu peux compter sur la fermeture de la route pendant des mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, quel est le lien entre une rivière en crue et des chutes de pierres ? C'est très simple. Ouais, les explosions contrôlés dans les montagnes peuvent conduire à ce genre de choses. Honnêtement, le travail de ce gars est parmi les plus cools, malgré les défis qu'il peut représenter. C'est ce qu'on appelle un éboulement contrôlé. Pour éviter que cet énorme morceau ne s'écrase au hasard sur la route, des experts le font tomber volontairement, sans faire courir de risque à ceux qui se trouvent dans les parages. Cette fois, ce n'est pas la faute de la nature. Et la personne qui conduisait la pelleteuse ainsi que le conducteur ont eu beaucoup de chance. Mais qu'est-ce qui se serait passé si ce rocher avait heurté la voiture ? Ces tests ont été menés pour savoir ce qui se passerait si une pierre de 6 tonnes lâchée à 30 mètres de hauteur atterrissait sur une voiture. Impressionnant, n'est-ce pas ? Certains sentiers de montagne dans le nord de l'Inde sont interdits aux débutants. Exemple concret. Ces rochers ont été érodés par de fortes pluies, ce qui a déclenché un éboulement en plein milieu du sentier. Heureusement, personne n'a été blessé par le glissement de terrain. Mais une quarantaine de touristes sont restés bloqués. Ils attendaient d'être évacués parce que la route du village voisin était coupée. Même situé sur un sentier de randonnée avec un guide, garde toujours les yeux bien ouverts. Regarde ça ! Les individus figurant dans cette vidéo descendaient du sommet du Mont Blanc et ont été témoins d'une chute de pierre massive. Oh, God ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Force pareille, elle pourrait facilement anéantir les arbres, ou même les maisons qui se trouvent sur son passage. Heureusement, les géologues ont découvert cette zone à risque il y a quelques années. Depuis, ils surveillent les rochers, ce qui a donné aux villageois suffisamment de temps pour évacuer leur maison située au pied de la montagne. C'était une journée difficile à Palos Verdes Estates, en Californie. Le glissement de terrain a eu un tel impact qu'il a envoyé des rochers, des débris et de la boue en cascade le long de la falaise, s'écrasant sur une voiture. Heureusement, à la surprise générale, personne n'a été blessé d'un incident. Si tu as peur de ces rochers qui dégringolent de la falaise telle une fontaine, eh bien relax. En fait, c'est fait exprès. En effet, les explosions contrôlées permettent d'éliminer les rochers à risque avant que ceux-ci ne causent des problèmes. Cette fois-ci, près de 3500 mètres cubes de roches sont tombées. Et la route a pu être ouverte en à peine une demi-heure. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Comme tu peux le voir, les glissements de terrain font parfois tomber des lignes à haute tension, privant les habitants du voisinage d'électricité pendant plusieurs jours. Je parais que tu n'as jamais vu un jeu de bowling comme celui-ci. Le volage des glaciers peut être terrifiant, mais peut aussi être d'une beauté époustouflante. Cet énorme morceau de glace est un véritable joyau. C'est parti. Allez, allez. 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 Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...